Salut les coureurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tenter un nouveau format. Mais avant de commencer, je sais qu'il y en avait qui avaient des courses prévues fin décembre, janvier, qui ont été annulées. Je pense à vous, parce que j'ai des athlètes aussi qui n'ont pas pu courir leurs courses. Quand on fait une longue prépa et qu'on ne peut pas courir, c'est vraiment frustrant. Fait que si ça peut vous consoler, dites-vous que tout le travail que vous avez fait, il n'est pas perdu, au contraire, il est en banque, il va avoir des intérêts composés dans le futur. Donc ne vous inquiétez pas, continuez de travailler fort et n'hésitez pas à faire des time trial à la place. Préparez-vous mentalement avant pour le faire. Personnellement, c'est ce que je conseille à mes athlètes, juste pour avoir un petit retour sur investissement. Parce que si vous avez travaillé pendant 5-10 semaines et que finalement, vous ne faites rien, au final, vous allez peut-être le regretter. Fait que voilà, si vous pouvez faire un petit time trial, même si ce n'est pas parfait, les conditions ne sont pas idéales, faites-le quand même, c'est mon conseil. Donc le nouveau format aujourd'hui, c'est d'analyser, de critiquer des plans d'entraînement. Je vous avais envoyé un message sur YouTube dans l'onglet communauté et vous avez été beaucoup plus à répondre que je pensais. J'ai reçu, je pense, à peu près 40 plans d'entraînement. Donc bien sûr, je ne pourrais pas parler de tout dans cette vidéo, c'est impossible, il y en a beaucoup trop. Donc Nabil, c'est le premier plan qu'on va regarder ensemble. Nabil, il a 43 ans. Nabil, il veut performer sur du 10 kg. Il court depuis vraiment longtemps. Je pense qu'il a eu comme deux petites carrières, en fait. Il courait quand il avait 21 ans. À ce moment-là, il faisait à peu près 18 minutes 35 sur 5. Et il a fait une pause. Et maintenant, il reprend à l'âge de 43 ans, ça fait déjà quelques années. Les records personnels de Nabil, c'est 19h33 sur 5, 14h50 sur 10, 1h36 sur semi. Donc c'est solide pour un gars de 43 ans. Good job, Nabil. Si je fais les mêmes temps que toi à ton âge, je serais très fier de moi. L'objectif de Nabil, c'est de faire 39h30 sur 10 kg. Donc en gros, de gagner une petite minute 20, 1h27 sur semi, 3h15 sur marathon. Ce qui est intéressant, c'est que Nabil, il m'a dit que ça fait 3 ans que ses chronos stagnent. Notamment sur 10 kg. Son 10 kg, c'est autour de 41 minutes depuis 3 ans déjà. Donc plus ou moins 10 secondes à chaque année. L'autre truc, c'est que Nabil, il a acheté un plan sur le campus. Le campus, c'est la plateforme en partenariat avec Running Dedict et Iron Human. J'ai entendu parler de cette plateforme, bien sûr. Mais je ne la connais pas personnellement. Je ne l'ai jamais regardée. Donc ça va être l'occasion de regarder ça ensemble. Nabil a été assez sympa pour me donner ses codes. Donc on va directement se connecter sur le compte de Nabil sur le campus. On va regarder un peu de quoi ça a l'air. Le but, ce n'est pas de faire du tout une review du campus. Le but, c'est vraiment de regarder le plan. Et est-ce qu'il est adapté à ce que Nabil veut faire, à son profil et à tout ça. L'autre truc intéressant, c'est que Nabil, dans son courriel, il m'a dit que c'était un coureur endurant. Et qu'il avait besoin de travailler sa vitesse. En gros, Nabil, il me disait qu'il voulait développer sa VMA. Et pourquoi je dis que c'est intéressant ? Parce qu'en fait, quand on regarde les records de Nabil. Donc mettons son 5 kg là, 19.33. On voit en fait que son 19.33, c'est le meilleur de ses temps. Et en fait, Nabil, c'est intéressant que tu me dises que tu sois un coureur endurant. Parce qu'en fait, ce n'est pas ce que montrent tes records. Tes records montrent plutôt l'inverse. Mais en gros, tu es meilleur sur le cours. Donc toi, ce qu'il te faudrait, c'est un plan qui est plus orienté endurance. Donc pour orienter un plan endurance, il y a deux façons de faire qui sont cumulatifs. En fait, le premier truc, c'est d'augmenter le volume. De faire du volume une priorité dans le plan. Donc de le monter à chaque semaine pour avoir un objectif en fin de saison. Donc comme toi, par exemple, tu cours entre 50 et 60 kg. Là, l'objectif, ça pourrait être dire, let's go, on va faire des semaines à 70 le plus possible. Peut-être même monter à 80 à un moment. Selon ce qui est possible de faire, bien sûr. Parce que toi, tu m'as dit que tu faisais 5 sorties par semaine. Donc à voir si on augmente chaque sortie. Ou si on rajoute une sortie, ce qui est aussi possible. Donc à voir avec ton agenda et tout, et ton risque de blessure. La deuxième façon de construire de l'endurance dans un plan, c'est de faire des intervalles qui sont longs. Donc quand je parle d'intervalles longs, en fait, c'est 3 minutes ou plus. Donc ça peut être, par exemple, 4 fois 4 minutes pace marathon. Ça, c'est un standard. C'est quand même un entraînement facile, mais ça construit de l'endurance. Ça peut être 6 fois 8 minutes pace marathon. Voilà, beaucoup plus dur, beaucoup plus long. Ça peut être 3 fois 10 minutes au seuil. Seuil aérobique, juste un peu avant le pace marathon. Ça, c'est un entraînement que j'adore. Pas si facile à faire. Parce qu'en général, les gens vont un peu trop vite sur ce genre d'entraînement. Bref, vous voyez l'idée. Donc voilà, Nabil, ça va être ça pour toi, à mon avis, qui va t'aider sur du 10. Parce qu'on voit que ta vitesse, elle est plutôt bonne sur ton 5. Donc oui, on va augmenter la vitesse, mais c'est pas la priorité. Donc on va aller sur le campus ensemble. On va regarder ça. Donc voilà, là, on est sur le campus. Donc déjà, premier truc, c'est que c'est vraiment beau. C'est très visuel. Ça m'étonne pas parce que globalement, Running Adix, c'est très esthétique. C'est assez léché. C'est assez simple. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que tu as adhéré à un programme vitesse sur le campus. On voit que ton programme, il fait 24 semaines. Là, tu en es à ta sixième semaine. Il y a aussi ta VMA qui est estimée. Je pense que c'est 17.1 km heure, ce qui me paraît tout à fait cohérent avec ton niveau. Ça doit être du 3.36 à peu près ta VMA, si j'ai bien fait les calculs. Donc voilà, là, on est à la semaine 6. Et on voit que tu as quatre séances cette semaine. Donc ça, c'est les séances que tu n'as pas encore faites, si je ne dis pas de bêtises. Et en bas, c'est les séances que tu as déjà faites. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'était la séance 1 de la semaine actuelle. Donc la séance 1, c'était 7 fois 10 secondes avec 2 minutes 30 de récup entre les 10 secondes. Donc ça, c'est vraiment une séance de sprint pure. Et ça va être une séance pour développer l'économie de course. Personnellement, je ne suis pas contre faire des 10 secondes rapides quand on est un coureur d'endurance. Par contre, je ne suis pas pour faire des 10 secondes rapides à la place d'une séance de qualité avec des plus longs intervalles. Et globalement, c'est la critique que je vais avoir sur ce plan par rapport aux objectifs de Nabil. C'est que ce plan, je vous l'ai fait courte parce qu'en fait, je l'ai déjà regardé. Il propose seulement des séances très courtes, c'est-à-dire 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, presque deux fois par semaine pendant tout le build-up. Je n'ai pas vérifié chaque semaine, mais j'ai regardé un petit peu partout. Et c'est globalement toujours ce genre de séance qui reviennent. Donc ça fait du sens parce que Nabil, il a souscrit un plan vitesse. Mais si j'avais une petite remarque à faire, c'est qu'un coureur d'endurance ne peut pas se focus que sur la vitesse s'il veut courir du 5 km et plus. En plus, Nabil, tu m'as dit que tu voulais performer sur semi et marathon. Donc si tu veux performer sur marathon et que tu vas avoir une approche un peu long terme, il faut mettre des kilomètres en banque. Donc en fait, comme je dis, plus tu vas faire de kilos et plus ça va t'aider, en fait, notamment dans les 12 derniers kilos du marathon parce que ça prend des jambes vraiment solides pour se rendre jusqu'au 42e sans baisser le pace. Fait que si on revient un petit peu au plan d'entraînement, ce qu'on voit là, c'est une séance de sprint avec 20 minutes d'échauffement et 10 minutes de cool down à des paces qui sont cools. Ce que j'aime bien sur le campus quand même, c'est qu'on voit le niveau de difficulté. Moi, j'adore travailler à la côte d'effort. Du coup, là, on voit que c'est une séance 4 sur 10. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on voit que ta deuxième séance, c'était de l'endurance fondamentale, donc du 45 minutes à 5,20, 5,50. Rien à dire là de spécial, c'est très bien pour faire de l'endurance. Ensuite, il y a ta troisième séance, c'est 20 minutes d'échauffement, 10 minutes de cool down, puis entre ta 7 fois 30 secondes à allure rapide. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas le pace, en fait. Du coup, on ne sait pas trop c'est quoi allure rapide. Je ne sais pas s'il est quelque part ou quoi, je n'ai pas assez regardé, mais je n'ai pas l'impression. Du coup, le rapide, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est du pace ? 1500, 3000, 5000, 10000, je ne sais pas. Je ne sais pas toi ce que tu fais, Nabil, mais en tout cas, c'est le même genre de séance et j'ai toujours le même avis là-dessus. 30 secondes, c'est plus long, donc c'est déjà un peu plus spécifique si tu veux faire du long. Mais on est très très loin des intervalles 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes qui sont le standard si tu veux être bon sur ces longues distances. Donc là, ce qu'on voit, c'est du cours. Ce n'est pas ce que tu as le plus besoin selon moi, selon ce que j'ai vu en tout cas de tes données. Et là, on a une quatrième séance, 4 sur 4, 45 minutes à 5.04. Nickel, ça c'est parfait. Difficulté 2, 8.9 km, donc tout va bien. On peut aller voir la semaine 7 pour voir si c'est un peu le même délire. Juste pour voir si je n'ai pas parlé trop vite, mais non, c'est ça, regarde. Séance 1, la semaine prochaine, c'est des 10 secondes encore, mais en deux blocs. Il y en a 8. Ensuite, la deuxième séance, ça va être une pyramide avec, tu vois, du cours encore 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 30 secondes, etc. Allez, on va aller se faire un petit kiff, on va aller voir, je ne sais pas, la semaine 13. Semaine 13, entraînement à ne pas rater, 8 fois 1 minute. Donc là, c'est un peu plus long, c'est déjà mieux. 1 minute, je suis OK. Et la deuxième séance, des 45 secondes. Bon, je pense que ça m'a donné une bonne idée du plan auquel tu as adhéré. Donc là, vraiment, si je ne suis pas en train de critiquer le campus du tout, en vrai, je trouve que c'est très, très beau. Ça fait très professionnel et surtout, ça donne envie. Et ça, c'est hyper important. Quand on suit un plan d'entraînement, on veut qu'il soit, je ne sais pas, un peu esthétique, avec des couleurs et tout. Et ça, ils le font très bien. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Par contre, si je dois critiquer un petit peu le plan, et encore une fois, c'est par rapport à Nabil. Je pense que Nabil, c'est parce qu'il n'y avait pas forcément un bon diagnostic aussi de ce que tu avais besoin. Je pense que ce plan, il va effectivement améliorer ta vitesse. Le problème, c'est que ta vitesse n'est selon moi pas du tout le problème si tu veux courir vite du 5 km au marathon. Et la preuve de ça, en fait, c'est que quand tu fais des séances de 200, de 300, de 400, tu le vois direct. Les gens, ils sont capables d'accoter des coureurs qui sont bien plus rapides qu'eux. Parce qu'en fait, ce n'est pas assez long pour faire une différence au niveau de l'endurance. Par contre, dès que tu commences à faire des longs intervalles, et moi, je le vois avec mon groupe d'entraînement, dès qu'on est sur des 1000, 2000 et plus, là, en fait, les mecs qui te collent aux 400, ils sont à deux minutes derrière sur les longs intervalles. C'est pour ça que les courses intervalles, c'est bien. Ça permet d'améliorer l'économie de course, ça permet d'apprendre à courir plus vite et tout. Mais je déconseille vraiment d'avoir des courses intervalles plus d'une fois par semaine. Et je déconseille aussi d'avoir des intervalles trop inférieurs à une minute trop souvent. De temps en temps, faire des 200 ou des 300, ok. Mais quand on veut faire du 5 km et plus, il y a un moment où il faut manger du beaucoup plus long. Sinon, tu ne construis pas ta caisse et ça ne te permet pas non plus d'avoir un gros finish. Parce que pour avoir un gros finish, il faut être capable, en fait, d'être endurant pour être plus frais que les autres dans le dernier tour ou dans le dernier 1 kg si c'est du plus long. Voilà, Nabil. Donc, je vais un peu te résumer tout ça. Globalement, les plus de ton plan, c'est qu'il est bien équilibré. Il y a des jours faciles, il y a des jours difficiles. Ça, c'est la base, mais c'est super important qu'il soit dans le programme. L'autre truc, c'est que ta VMA, elle est super bien estimée. J'ai fait les calculs. C'est vraiment ce que j'ai trouvé du 3,36, 16,7 km heure. L'autre truc, c'est que globalement, le plan, il donne envie et tout. Ça, c'est cool. Par contre, comme je te disais, premier point, je pense que le diagnostic de base, c'est-à-dire de focus sur la vitesse, ce n'est pas le bon. Je pense que vraiment, pour toi, il faut focus sur l'endurance. Et en fait, c'est le cas de 90 % des coureurs. À moins que vous ayez fait au moins 20 ou 30 000 km dans votre vie, je pense que ce sera toujours plus bénéfique de focus sur le volume. Surtout, 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 si vous voulez faire du 10 kg, du semi et du marathon, où vous avez vraiment besoin de volume, c'est super important. On ne voit aucun coureur de haut niveau qui performe sur du 10 et plus sans avoir fait du volume. Même sur du 1500, on voit certaines méthodes, du genre les Iggy Bredsen, qui font du 150, 160 km durant leur basse, et je pense même durant toute l'année. Ça montre quand même que le volume, c'est super important. Et le dernier truc, c'est que ton programme, il y a beaucoup, beaucoup d'intervalles courts. Trop courts, selon moi. Tu vois, des 10 secondes, pour moi, ça n'a pas besoin d'être une séance. Ça peut être ajouté après un jog. Ça peut être ajouté au début d'une séance même, et pas besoin de les faire à 100%. Et ça va être cool, c'est la cerise sur le gâteau, mais à aucun moment, je pense que ça doit être la base de ton plan, parce que tu es un coureur d'endurance avant tout, en fait. Donc voilà, Nabil, j'espère que ça ne t'a pas déprimé. J'espère que j'ai... En fait, je me sens mal de critiquer le plan et tout, alors que je n'ai pas beaucoup de contexte, mais en même temps, c'est le but de la vidéo, c'est de vous donner des conseils, puis des trucs à améliorer. Si tu stagnes depuis 3 ans, je ne pense pas du tout que c'est une question de talent et tout. Je pense vraiment que c'est une question de choix d'entraînement. Et là, on a vu ensemble qu'il y a des choix qui peuvent vraiment être radicaux. Et je pense que si pendant quelques mois, tu fais le choix des intervalles longs et du volume, je pense qu'il n'y a aucune raison que si tu récupères bien, bien sûr, tu ne t'améliores pas significativement. Maintenant, on va voir un deuxième plan d'entraînement, qui est pour le coup, je trouve super bien équilibré, j'ai vraiment kiffé. Et c'est pour ça que je vous le montre, en fait, c'est pour faire un peu le contraste. Donc là, on va parler de Yuva. Yuva, 17 ans, a débuté sérieusement la course il y a moins d'un an. Avant, je pense que tu faisais du VTT. Le plan était réalisé par son coach et ça se voit. Le plan est très bien équilibré. On sent qu'il y a quelqu'un d'expérience derrière le plan. En tout cas, ça ressemble beaucoup au genre de plan personnellement que j'aurais fait et que j'ai toujours reçu aussi en tant qu'athlète. L'objectif, c'était de faire un 10 kg sub 38. Et en fait, après ce plan, tu as fait un 10 kg en 36-28, soit 3-38 du kilomètre. Donc, GG, tu as explosé ton objectif. Donc, ça prouve que le plan était bien foutu et que aussi, tu l'as bien exécuté parce que c'est un truc qui est important. C'est bien d'avoir un plan, mais si vous l'exécutez mal, le plan, il n'a plus vraiment d'intérêt. Donc, voilà, là, on est sur le plan de Youva. Donc, déjà, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a marqué le volume total en haut. Et ça, c'est un truc que j'ai oublié de dire, mais c'est vrai que sur la plateforme du campus, je ne voyais pas de charge hebdomadaire. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment important d'avoir une charge hebdomadaire, que ce soit en kilomètre ou en minute, parce que, d'une part, l'athlète, ça le motive. Quand tu vois que tu as une semaine à 70 kg et que c'est ta plus grosse semaine, tu as grave envie de finir ta semaine et tout, puis c'est important de le savoir. Et d'autre part, encore plus important pour l'entraîneur, c'est important de pouvoir quantifier la charge d'entraînement. Et pour quantifier la charge, il y a un moment, il faut avoir une trace, en fait, du volume que vous faites chaque semaine. Donc, que ce soit en minute ou en kilomètre, honnêtement, c'est un débat dont on se fout un peu. Là, ce n'est pas très important. Perso, je préfère en kilomètre. J'ai essayé les deux. C'est juste parce qu'à un moment, vous devez courir 5 kilomètres. Donc, ça fait plus de sens de le faire en kilomètre. Mais ça se défend aussi. Il y a des bons arguments pour le faire en minutes. Donc, on ne va pas tâtillonner là-dessus. Ce qu'on va regarder, c'est le plan. Et je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est vraiment un bon plan. Et les trucs que j'aurais peut-être fait différemment, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, le lundi, 10 kg, footing de 45 minutes avec 6 lignes. Donc, déjà, j'aime beaucoup le fait qu'on mette 6 lignes après le lundi. Et vous voyez tout à l'heure, l'entraînement en tant que tel, c'était 7 fois 10 secondes. Là, on a presque le même entraînement, mais après un footing. Ça veut dire qu'on ne prend pas la place d'une séance de qualité, mais on travaille quand même les mêmes qualités. Et boum, on ne perd pas le temps. Donc, juste pour ça, je trouve que c'est beaucoup plus malin. Donc, le lundi, on part avec un 45 minutes, donc à peu près 10 kg. Donc, pour les lignes, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'en faire, commencez tranquille. Faites genre 3-4 au début, puis augmentez d'un par semaine et n'allez pas plus que 6 ou 7. Honnêtement, même 10, c'est trop si vous courez autour de 70 kg par semaine. Mieux vaut les faire chaque semaine pendant un an que d'essayer d'en faire trop. Puis après, vous blessez et encore perdre 3 mois d'entraînement. Après, vous faites ça pendant des mois et vous perdez énormément de kilomètres. Faites que ça ne vaut pas le coup. Donc, les lignes, l'idée, c'est de faire à peu près 12-13 secondes à 95% de votre vitesse maximale. Ça ne sert à rien d'aller à 100%. Sinon, votre biomécanique se dégrade. Il n'y a pas vraiment de gain. Donc, 95% de votre vitesse maximale. Bien relâché. Essayez de monter les genoux. Pas trop, mais juste apprenez à avoir un knee drive comme on l'appelle en anglais, c'est-à-dire la foulée par du genou. Essayez de vraiment rester relâché, de vous pencher un peu en avant et de travailler sur votre cadence. Il faut que le pied tape bien comme ça avec un rythme très, 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 très régulier. Les lignes, 1 minute 30 de récup entre les sprints, c'est mieux. Soit la marche, soit le jog très, très, très lent. Mais personnellement, je préfère de la marche. Ensuite, le mardi, 11,5 kg. Donc là, il y a une séance. Donc là, on voit qu'il y a un échauffement de 20 minutes. Parfait. J'aime bien 20 minutes comme échauffement. On peut même monter à 25 quand on monte un peu le volume et avec un retour au calme de 10 minutes. Pareil, on peut monter à 15 si on veut augmenter un peu le volume. Donc l'entraînement, ça consiste en deux blocs de 10 x 200, donc en gros 20 x 200 avec une minute de récup. Donc l'allure, c'est 3 minutes 15. Si je ne dis pas de bêtises, je pense que ça doit être pas loin de ton pace 1500 à confirmer. Je pense que ça doit être pas loin de ça. Donc ça fait du sens avec une minute de récup. Les 200 mètres, j'aime ça. Je trouve que ça va permettre d'augmenter l'économie de course. Mais si votre objectif, c'est de faire du 5 et plus, je pense pas que ça devrait être trop souvent dans votre plan non plus. Après, dans ce plan-là, ça fait vraiment du sens et je vais vous expliquer pourquoi après. Mais les 10 x 200, faites pas l'erreur de les courir trop vite non plus. Ça, c'est une erreur qu'on voit souvent. C'est tellement court qu'en fait, vous pouvez les faire à un pace qui n'a aucun rapport avec ce que vous pourriez tenir en compétition. Si je peux vous donner un indicateur, n'allez jamais plus vite que votre pace 1500. Ça sert vraiment à rien. Vous êtes dans un autre délire en fait de course et si vous êtes sur du pace 400, 800, c'est plus vraiment connecté à votre pace 5 et 10. Au final, vous travaillez même pas forcément la bonne économie de course. Pace 1500, c'est très bien. Si vous allez un poil plus vite, c'est pas dramatique non plus, mais évitez d'aller trop vite. Mercredi, repos. Rien à dire là-dessus. Le jeudi, footing progressif 1h15. Footing progressif, pour ceux qui connaissent pas, l'idée, c'est tout simple. C'est d'augmenter la vitesse par palier. Dans ce cas-là, on voit que le premier 20 minutes est fait à 5 minutes du kilo. Ensuite, il y a un 10 minutes à 4,45. 10 minutes à 4,35. 4,25. 4,15. 10 minutes à 4. Et 5 minutes à 3,50 pour finir. Personnellement, c'est vraiment une séance que j'aime beaucoup. J'en faisais beaucoup en universitaire. C'est une séance qui n'est pas évidente à faire parce qu'en fait, vous devez accélérer à chaque palier et si vous partez votre séance trop vite, vous ne pouvez juste pas la finir. C'est une séance qui va vraiment vous faire gagner en endurance en plus. Je suis juste fan de ce programme pour cette séance parce que ça me rappelle en plus des vieux souvenirs universitaires. Donc ça, super séance, footing progressif. Le vendredi, repos. Le samedi, tu avais une séance de long. Donc, tu avais 25 minutes d'échauffement puis 3 fois 12 minutes au train. Perso, je trouve que ce plan est très bien fait. En tout cas, cette semaine-là, il faudrait voir les autres semaines parce que le mardi, il y a du très court. Donc là, on se dit OK, c'est vraiment du court. Pourquoi pas ? Mais celui qui a fait le plan ne fait pas l'erreur de refaire du court. Même du 600 ou des 1000 mètres aurait été trop court pour contrebalancer un peu le fait que les 200 soient vraiment des courtes répétitions. Là, il y a des 12 minutes et ça va vraiment compenser en fait les 200, tu vois. Donc, on va faire du très court et du train. Et le train, c'est à peu près le pace que vous pourriez obtenir sur une heure environ. Donc, pour cet athlète, c'est pile 3,45 si je ne dis pas de bêtises. J'avais fait les calculs, c'était exactement ça. Donc, c'est vraiment du travail de seuil. Cette séance, elle n'est pas évidente à faire parce que souvent, on est tenté d'aller et vous allez vite avoir du lactate qui va accumuler et c'est là où on se sent totalement en acidose et ça donne des entraînements qui sont déjà peu plaisants et qui n'ont même pas les bons bénéfices pour le corps. Donc, si vous faites du travail au seuil, mieux vaut être un peu en dessous du seuil qu'un peu au-dessus du seuil. Au niveau scientifique, il y a beaucoup de débats là-dessus, mais en tout cas, c'est mon ressenti en tant que coach et en tant qu'athlète. Donc, super séance. 3 fois 12 minutes, c'est beaucoup de travail. Ça te fait à peu près 10 km, je pense, à ton pace là. Donc, c'est exactement ce que tu veux pour une séance spécifique avant un 10. Moi, j'adore ce plan personnellement. C'est le genre de plan que j'aurais donné pour faire un 10. Et le dimanche, on a une sortie longue, 1h15 aux sensations. J'adore le faire, travailler aux sensations. Ça fait que voilà, super plan. Moi, j'aime beaucoup Yuva ton plan et je ne suis vraiment pas surpris que tu aies tout cassé au 10 km. Parce que si ton plan général est à l'image de cette semaine, je pense que tu vas vraiment continuer de progresser et good job. Donc voilà, le plan est bien équilibré. Tu travailles toutes les qualités dans ton plan. Ça, j'aime beaucoup. Il y a des sprints. Il n'y en a pas beaucoup. Ils sont placés au bon endroit. Ton volume, il est bien aussi. On n'en a pas beaucoup parlé mais 70 kg, je trouve que c'est vraiment le sweet spot. Surtout quand on n'a pas 1000 années d'expérience en course à pied. Avec 70 kg, on progresse beaucoup mais on ne prend pas non plus des risques inconsidérés. Après, le but, c'est d'augmenter à chaque année, chaque saison si tu peux. Donc, si tu es à 77 saisons, essaye d'aller à 75 ou 80 la saison prochaine. Mais ça, je pense que ton coach, il va être avisé pour te le dire. Les moins, les 200 mètres, moi, je ne suis pas un grand fan personnellement. Je trouve que souvent, les athlètes le font mal. Ils courent trop vite sur les 200. Après, tu as un athlète consciencieux que tu t'entraînes bien. Des 200, je suis hoc. Je ne suis juste pas fan d'en mettre trop souvent dans les plans parce que pour moi, c'est quand même très déconnecté de faire du 5, du 10 ou du semi et du marathon. C'est pas mal ça pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Il y en a tellement des plans que je pourrais encore vous en faire pas mal des vidéos comme ça. Mais dites-moi si ça vous plaît. Donnez-moi des idées. On essaie de faire ça ensemble. Dites-moi ce qui vous a plu, ce que vous aimeriez voir peut-être. Je ne sais pas trop. Prenez soin de vous. Courez bien. Mais reposez-vous parce qu'on n'est même pas en 2022. Donc ne soyez pas blessés avant 2022. Ce serait vraiment dommage. Merci les amis. Merci d'avoir écouté. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501